en fait moi à l'origine je viens de la jardinerie si tu veux donc effectivement en jardinerie c'est là que j'ai pu vraiment découvrir les végétaux de façon générale la culture et effectivement le jardin en général la passion commencer c'est bête mais à la campagne tu commences par le potager commence par mettre un rosier forcément un jour tu vas avoir un bonsaï dans les mains voilà tu craques ta mère est achète un bonsaï et puis et puis il t'échappe parce qu'effectivement et t'as pas les bagages t'as pas les notions t'as pas la compréhension t'as un petit résumé deux trois lignes c'est insuffisant ou encore il faudrait-il avoir les bonnes lignes si tu veux donc c'est frustrant cet échec parce que tu te sens quand même investi d'une responsabilité et du coup tu vas creuser tu vas tu veux savoir pourquoi et tu veux tu veux que ça marche pas forcément pour toi mais pour le petit un jour est venu je travaillais en jardinerie j'étais dans le monde végétal je m'épanouissais pleinement mais bon dans un aspect peut-être plus commercial qu'autre chose et tout d'un coup une annonce l'arbre de vie recrute bon pourquoi pas à ce moment là t'envoie ton cv tu sais pas ce qui va se passer mais monsieur verne m'a rencontré et je suis resté 15 ans à l'arbre de vie je viens de créer banzai soughi c'est comme une évidence si tu veux de rester dans le monde du banzai j'ai des gens qui comptent sur moi j'ai des amis c'est une passion pourquoi faire autre chose l'idée dans banzai soughi l'idée principale c'est vraiment rester une petite structure un petit peu familiale si tu veux donc j'aime enseigner j'aime expliquer j'aime cultiver j'aime tous les aspects de la physiologie de l'art en général donc ça j'aime le partager ça c'est important pour moi ensuite effectivement il ya l'esthétique il ya l'art tout ça qui m'amène à construire des arbres à les vendre mais au delà de ça il ya forcément nécessité de proposer des services pour accompagner les gens parce que je me suis rendu compte pendant toutes ces années à l'arbre de vie que beaucoup de gens ne franchissait pas le pas ou était avait s'était arrêté une expérience malheureuse donc voilà c'est là que j'ai pleinement ma place pour accompagner les gens à avoir un banzai deux banzai à s'épanouir à réussir et du coup je me suis rendu compte que ça ça a créé des vocations ok donc tous ces petits crypto sont destinés à la vente alors peut-être également lors de bonnes la culture expo s'il en reste si t'as pas tout vendu d'ici là parce que c'est possible aussi que tu les vendes c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui il y en aura pour l'expo bien sûr de façon originelle le cryptoméria est un arbre qui est travaillé strictement droit et moi j'ai pas eu le coeur à les travailler tout droit c'est ça aussi le banzai c'est un petit peu un petit peu de liberté aussi d'une certaine façon donc bon certains sont penchés certains voilà bon là il ya des coups de ciseaux à mettre mais les coups de ciseaux c'est à mettre à la fin du mois d'août donc du coup il ya rebourgeonnement derrière et ils sont juste parfait pour l'exposition mais là pour l'instant il faut faire encore du bois faut que ça travaille encore ce sont des petits arbres qu'il est quasiment impossible de travailler par la ligature donc du coup il faut forcément employer ça prend du temps mais bon en fait c'est un plaisir par des petits hauts bancs effectivement c'est la seule option finalement la meilleure alors là je vois que tu as des crassulas et alors ça c'est un petit un petit clin d'oeil à l'arbre de vie oui quand même un clin d'oeil à l'arbre de vie effectivement garde une une franche affection pour les arbres tropicaux notamment les crassulas peut-être un peu dédaigné mais à tort parce que on peut trouver des belles petites choses enfin les trouver les faire les construire voilà en tout cas on peut vraiment avoir des arbres de grande et haute qualité mais ça prend peut-être un petit peu de temps qu'il faut avoir les conditions certes mais c'est un arbre qui a du mérite donc moi j'aime j'aime bien cette espèce aussi après bonsaï crassula ça se n'est pas bien c'est mieux oui j'ai choisi le nom de bonsaï soudi en fait c'est le fruit de ma passion pour cette espèce le cryptomérien c'est un arbre majestue bon alors c'est ce sont des arbres immenses donc c'est un petit peu fou de les imaginer en bonsaï mais oui effectivement j'ai franchi le pas un jour à acheter un très joli petit arbre d'ailleurs j'étais pas pas forcément fier à ce moment là on a toujours oui 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 mais c'est devenu mon compagnon je les bouture et j'en ai fait plusieurs et puis ça marche bien je vois oui oui il est derrière ouais ouais et du coup c'est devenu une passion effectivement si cryptomérien un arbre qui n'est pas forcément très avec beaucoup de mouvements etc mais voilà qui me qui me parle vraiment alors le site internet est en cours de préparation après il y aura les réseaux sociaux qui font venir vous pouvez me contacter par mail également un bonsaï pour un sous gui à gmail.com et bientôt vous pourrez aussi me rencontrer à l'exposition bonsaï culture expo 28 29 octobre à bientôt tu vois lui alors ça c'est quoi c'était le fameux cryptoméa ton premier eh ben c'est lui tu vois l'esprit bonsaï tu vois lui numéro 37 esprit bonsaï numéro 37 ouais donc 2008 et voilà et tu peux voir l'évolution d'un bonsaï c'est lui attendre montre moi la page donc il était dans le l'esprit bonsaï numéro 37 et c'est tu l'as eu à l'arbre de vie c'est ça non monsieur maillot à c'est monsieur maillot d'accord c'est monsieur maillot donc il venait de la collection maillot et il était dans ce dans ce oui c'est ça ouais ouais ça c'est un petit arbre de monsieur toyoda c'est un monsieur très réputé dans la dans les show in au japon d'accord et donc voilà aujourd'hui c'est ça c'est lui c'est lui c'est lui en plus tout vu exactement mais attend là d'ici un mois il faut qu'on voit aussi en dessous parce que je sais pas si on se rend compte de la ramification elle est impressionnante oui c'est génial c'est super donc c'était cet arbre là qu'il y avait dans le esprit bonsaï numéro 37 de 2008 et je n'y pas pas vraiment non non pas vraiment montre moi la couverture du magazine juste ah ouais effectivement oui monsieur maillot avait fait un article sur les cryptoméria j'ai été séduit je les contactais et voilà c'est génial d'avoir le magazine de l'époque 2008 et l'arbre c'est ça si c'est pas du suivi c'est du suivi de chez bon ça et sous guille c'est ça